Ok, Descentraland, ça a l'air super, mais comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent dans ce métavers ? Et en fait, c'est des trucs assez dingues. Tu peux par exemple être croupier dans un casino virtuel, et tu peux également être designer 3D de NFT. Dans cette vidéo, je te présente les 5 meilleures manières pour gagner de l'argent dans Descentraland. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo, et sache que je ne suis pas conseiller financier. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est à but purement éducatif et informatif. Pour gagner de l'argent dans Descentraland, tu peux tout simplement acheter des tokens MANA et espérer que le prix monte. Tu peux également acheter des tokens LEND, donc qui sont des parcelles de terrain, des NFT, et également espérer que le prix monte. Et là, c'est un peu comme dans l'immobilier classique. Si la parcelle que tu achètes est très près d'un endroit où il y a beaucoup de passages, du coup, le terrain vaudra plus cher. Et dans Descentraland, il y a aussi des entreprises qui cherchent à faire de la publicité. Car comme dans un monde classique, il y a des espaces où on peut afficher de la publicité. Et du coup, quand on se balade dans le jeu avec son avatar, on peut avoir des spots publicitaires qui s'affichent. Et maintenant, place au top 5. Donc le numéro 1, c'est d'être host dans un casino de l'entreprise Descentraland Games. En fait, quand on est host pour un casino, c'est un peu comme si on était le croupier. Donc on va interagir avec des clients, qui sont du coup des vraies personnes, mais sous forme d'avatar dans Descentraland. Et on va également gérer le Discord et le groupe Telegram. Et donc en termes de rémunération, de ce que j'ai pu voir, c'est 200$ si on est stagiaire, donc 8h par semaine. 700$ par mois, donc à mi-temps, ce qui revient à peu près à 20h. Et 1500$ pour un temps complet, donc pour être croupier pendant 40h par semaine. La deuxième manière, c'est d'acheter un NFT qui correspond à une parcelle dans un casino. Donc en fait, tu vas posséder finalement, par exemple, une table de blackjack, une roulette et une table de poker. Et à chaque fois qu'il y a des revenus, toi, en tant que possesseur du NFT, tu vas remporter 30% des revenus. Et donc là, on peut voir sur OpenSea une parcelle qui s'appelle Tominoya Vegas City, donc qui nous permet d'avoir une petite partie d'un casino. Et si tu es plus branché sur la création 3D, tu peux carrément devenir créateur de mode dans Decentraland. L'idée derrière, c'est de créer un modèle 3D d'un chapeau, d'une veste ou d'un t-shirt, et de minter ce NFT dans le jeu pour que des utilisateurs puissent l'acheter et le porter. Mais il faut faire quand même attention, car le fait de minter ce NFT, ça veut dire en fait de l'inscrire sur la blockchain et qu'il puisse être achetable en jeu. Ça coûte 500 manas. Donc, si on fait les calculs avec le prix actuel, ça fait entre 2000 et 2500 dollars pour juste créer un NFT. Donc à moins que ce soit Gucci qui soit en train de créer un NFT et qui souhaite le vendre par exemple 10 000 dollars, ça vaut peut-être le coup, mais pour un créateur qui essaie juste un peu de tester, c'est pas forcément très rentable. Si tu es plus branché événementiel, tu pourrais organiser des événements, comme par exemple une chasse au trésor, où le ticket d'entrée sera de 10 dollars. Et donc, si tu as 10 participants, tu auras 100 dollars. Et toi par exemple, tu pourras récupérer, je sais pas moi, 30%, donc 30 dollars. Et ensuite, le participant qui remporte la chasse au trésor, remporte le reste, donc 70 dollars. Et ces 70 dollars, ils seront protégés dans un wallet. Et il suffira juste de donner la clé privée, donc les 12 mots qui permettent d'accéder au wallet, au gagnant de la course au trésor. Donc c'est une manière en fait de faire une sorte de mini-jeu, un événement, et qui reste uniquement dans le jeu, sans avoir finalement à sortir de Decentraland pour payer ou pour recevoir son argent. Et si tu es freelance et que tu veux te lancer pour un travail complètement virtuel dans Decentraland, tu peux également aller sur leur Discord dans la catégorie Hiring. Donc là, on a par exemple quelqu'un qui cherche un designer pour créer des vêtements dans Decentraland. Donc voilà, typiquement, tu peux répondre à ce type d'annonce, si tu as les compétences nécessaires, et en fait, être freelance et designer des vêtements dans Decentraland. Je sais qu'il y a aussi des développeurs, par exemple, comme lui, qui dit « voilà, j'ai de l'expérience, je suis un full stack ingénieur », et donc il y a des gens qui vont aussi le recruter pour ses compétences, pour créer des choses dans Decentraland. On a aussi quelqu'un là qui cherche à louer une parcelle de terrain pour faire un événement. Donc une galerie NFT et un concert de musique en live. Donc c'est assez incroyable, c'est un peu comme un upwork où il y a énormément de freelancers qui vont demander du travail ou des gens qui sont intéressés pour donner du travail. Et tout ça lié à Decentraland. C'était un top 5, mais j'ai une sixième manière où tu peux gagner de l'argent dans Decentraland. Et c'est via un grant. C'est une somme d'argent que Decentraland va te donner, car tu rends un service à la plateforme. Et donc là, on est sur la page pour recevoir un grant. Donc je mettrai le lien en description. Et du coup, tu peux gagner entre 500$ et 5000$, selon en fait, ce que tu vas être capable de faire. Après, il y a pas mal de choses à remplir, donc il faut que tu trouves un titre. Il faut vraiment que tu décrives en profondeur ce que tu vas faire. Il faut que tu crées une feuille de route, donc une roadmap avec des points en fait bien définis. Et bien sûr, après, tu dois soumettre ta proposition. Et donc, toujours aussi magique, c'est pas en fait une seule personne qui va décider si oui ou non, il te donne cette subvention. C'est avec l'organisation autonome décentralisée, donc DAO. Et il y a un minimum d'utilisateurs qui doivent voter pour que tu puisses avoir ta subvention. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. A bientôt !